Salut et bienvenue sur ma plateforme de montage. Oui je sais, ça change de l'atelier. Alors petite note à ceux qui débarquent sur la chaîne, la vidéo que tu vas regarder c'est l'épisode numéro 3 d'une petite série sur la préparation de ma Jeep pour le tout-terrain. Et si t'as pas vu les deux vidéos d'avant, ça va être compliqué, tu vas pas tout comprendre dans celle-ci. Alors je t'invite à aller les regarder et ensuite à regarder celle-ci. Alors nous voilà sur ma chaîne, ça c'est le premier épisode de la série, il y a deux mois. Ensuite il y a eu le confinement, c'était compliqué, je vous ai sorti deux vidéos sur mon atelier. Et cet épisode c'est le deuxième épisode de la série. Et en fait à la fin on a eu un problème, et donc tu verras là-dedans, j'explique tout ce qui s'est passé. Et l'épisode d'aujourd'hui c'est donc la suite de ces deux-là. Première étape, le pont arrière. On va adapter le pont de patrol sur la Jeep. Et on commence par découper tous les supports inutiles qu'on refera par la suite. On démonte le Dana 44 Fonte qu'on avait monté dans l'épisode numéro 2. On démonte aussi les tirants supérieurs, parce qu'on va aussi les refaire. Voilà un petit comparatif de la largeur des ponts. Le pont de patrol fait 16 cm de plus. On récupère encore une fois les coupelles de ressort, pour les souder sur le pont de patrol. On va souder deux UPN sur le pont, mais avant ça on retire toute la rouille. Sous-titrage Société Radio-Canada Les UPN nous serviront de support pour les futures fixations du 4-link. En gros, ça nous permettra d'avoir une base plus plane que la boule du différentiel. On glisse ensuite le pont sous la Jeep. On va le positionner et l'ajuster au millimètre près. On commence par le centrer à l'aide de cette ficelle et du tournevis, qui définit le centre du véhicule. Et on aligne le centre du véhicule avec le centre du pont. Une fois centré, on va régler le recul du pont. Moi, je suis à 79,4 aussi. Donc là, on est parfait. Là, on est réglé au millimètre près. Je vous rappelle que le pont a reculé de 20 cm par rapport à l'origine. Une fois le pont en position, on ne touche plus à rien et on pointe les tirants qu'on a manchonné. On les démonte et on soule tout. Au final, c'est des tirants de pont hybrides, avec d'un côté un cylindre-bloc Jeep et de l'autre un cylindre-bloc Nissan. On s'attaque maintenant aux tirants supérieurs. On fabrique leurs supports dans de la tôle de 6 mm. Ça, ce sera les supports côté châssis. Côté pont, on réutilise des supports d'origine, qu'on soudra à cheval sur les UPN et le différentiel. On aligne bien les cylindres-blocs, on mesure leur écartement et on découpe la longueur dont on a besoin. Ensuite, on les manchonne. On ajuste tout. On pointe. On redémonte tout et enfin on soude. Maintenant, on va régler la suspension. On a monté le ressort Euro 4x4 Parts en plus 10 cm. Il faut donc régler l'amortisseur. On trace le milieu de sa course et on va le positionner en position route à mi-course. Et c'est ici que devra se trouver sa fixation supérieure. On va utiliser ce vieux support de barre-pont-art du patrol comme fixation d'amortisseur. Et une fois les réglages terminés, on prépare tout pour la peinture. Bon voilà, le pont est décapé. Il reste plus qu'à peindre. Mais ça c'est demain. Parce que là il pleut. Bon en fait, la peinture attendra que le pare-choc arrière soit terminé, histoire qu'on puisse tout peindre en même temps. Deuxième étape, le pare-choc arrière. J'ai décidé de garder cette forme qui est d'origine et qui me plaît bien. On va simplement la renforcer avec de la tôle de 3 à 5 mm et y fixer des crochets de remorquage. La tôle de 5 mm sera utile pour les angles du pare-choc. Elle servira aussi de support pour rigidifier les crochets de remorquage. On soude tout directement au châssis pour un maximum de solidité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et une fois l'arrière de la Jeep terminée, on passe enfin à la peinture. C'est un mélange de deux peintures anti-rouille fait maison, à appliquer au pistolet. Ça donne un espèce de gris anthracite, métallisé, pailleté. J'adore. Ça donne un espèce de gris anthracite, métallisé, pailleté. Ça donne un espèce de gris anthracite, métallisé, pailleté. Et bien ça brille. Et voilà pour le montage arrière. C'est quand même super joli là. C'est vachement motivant en tout cas. Donc ça sort quand même beaucoup plus qu'avant. Quasiment l'équivalent du gros crampon là. Et voilà. Il n'y a plus qu'à répéter l'opération sur l'avant. Troisième étape, le pont avant. Bon, on a encore du boulot. On est maintenant dans la quatrième semaine de travail sur la Jeep. Ça commence à être long, mais on n'a jamais été aussi proche du but. Ça y est, on a retiré tous les supports d'origine du pont. On va maintenant pouvoir le couper, pour changer le différentiel de côté. Normalement, on fait ce genre d'opération sur un marbre. Mais ici, on fait avec ce qu'on a. Et je trouve ça passionnant. Il va falloir être extrêmement précis pour pallier au manque d'outillage. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, le pont est découpé. À l'œil, et le plus droit possible. Maintenant, on va alterner les deux cordes-pontes. Le différentiel va passer de droite à gauche, pour qu'il soit aligné à la boîte de transfert de la Jeep. Pour le réaligner, on va vraiment prendre notre temps. On utilise des cales en bois et en métal. On ne va pas de même écart là et là, parce qu'on n'a pas coupé droite. Là, il n'est pas réellement coupé droit. C'est le préféré. Cette opération est vraiment délicate, parce que quelques dixièmes de décalage au milieu du pont sont vite multipliés par dix à l'extrémité du pont. On vaille à bien écarter les pièces, d'au moins l'épaisseur du disque avec lequel on l'a coupé. Ensuite, on pointe et on vérifie l'alignement avec un demi-arbre de roue. On prend vraiment notre temps, parce que le moindre millimètre gâchera tout notre travail. Et là, très bonne surprise, regardez la fumée qui va sortir du pont. Ah bah ouais, tu vois, il n'y a pas de fumée qui sortait. Dès que tu l'as enlevé, il y a toute la fumée qui sortait. C'est étanche. On peut alors attaquer l'assemblage du pont. On commence par une passe de remplissage, qui sert à remplir l'interstice entre les corps des ponts. Le but ici est de bien faire pénétrer le métal d'apport dans l'interstice. Et une fois le tour terminé, on peut faire la deuxième passe, qui va faire toute la résistance. La soudure va être très lente et large. Cette soudure va durer 20 secondes et le cordon final mesurera 30 millimètres. Je vais essayer de vous mettre la caméra derrière. Alors regardez bien, la soudure va de droite à gauche, tout doucement. Le but est de créer un bain de fusion. Une fois les soudures terminées, on démonte le Dana 44 avant. Et voilà le pont de patrol réassemblé. Et ici, les deux Dana 44 qu'on avait montés dans l'épisode 2. On renforce ensuite le pont avant avec un UPN, qui servira surtout de support pour le caching supérieur. Et une fois le pont avant soudé et installé, on s'occupe de la direction. Il nous manque une rotule de patrol, alors on décide d'installer une rotule universelle Uniball. On perce l'emplacement de la rotule conique pour y adapter la rotule Uniball. Et voilà le travail. On arrive au bout. On enchonne l'arbre de transmission du Jeep à cet endroit-là avec celui du patron. Quatrième étape, le pare-chocs avant. Ce modèle de Jeep n'est pas un 4x4 carré, mais plutôt arrondi. On va faire ce pare-chocs en rapport avec les lignes de la Jeep, et donc sans angle à 90 degrés. Et comme pour l'avant, on va utiliser de la tôle de 3 à 5 mm. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les crochets de remorquage, on va réutiliser des vieilles barres stabilisatrices de Xara. Parce qu'on est un peu écolo quand même. Et voilà le pare-chocs avant terminé. Cinquième étape, la carrosserie. Après la mécanique, le maquillage. Et ça, on aime un peu moins, alors on va aller plus vite. On fait un peu de mastic pour retirer les gros défauts, et surtout les points de soudure qu'on a fait sur les ailes dans l'épisode 2. Ensuite, un coup de peinture. J'ai choisi de faire un biton, de la même couleur que la mécanique et les pare-chocs. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça y est, la Jeep est enfin terminée. Enfin, terminée mécaniquement. Et je dis bien mécaniquement, parce qu'aujourd'hui la Jeep est en panne. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Max Speeding Roads. Un site en ligne de pièces auto, qui vend des pièces de remplacement et surtout de performance. On va aller voir par exemple du côté des biels. Au pif, allez, Peugeot. 106 GTI 16, 306 RS, 106 Saxo 1,6 litres. Tiens, 205 Rally 1,3 litres. Et ben voilà. Des biels en acier forgé 43-40. Un alliage utilisé pour les avions commerciaux et militaires, ainsi que le système automobile de compétition. Ces biels-là peuvent supporter, accrochez-vous, jusqu'à 800 chevaux. Vous trouverez le lien de leur site internet en description de vidéo, accompagné d'un code promo de 8% et d'une livraison gratuite vers la France. C'est cool, non ? Et encore merci à leur équipe d'avoir sponsorisé cet épisode, parce que c'est aussi grâce à eux, si je peux vous faire des séries de ce style. Bon allez, on revient à la Jeep. Je vais vous expliquer tout ça, mais accrochez-vous, parce que ça ne va pas être simple à comprendre. Alors, j'ai connecté les capteurs ABS des pompes patrol au boîtier ABS de la Jeep. Le problème, c'est que le boîtier ABS de la Jeep ne détecte pas les capteurs ABS des pompes patrol. Et le gros problème, c'est que sur ce modèle, l'info vitesse est donnée électroniquement par les capteurs ABS au boîtier ABS. Alors que normalement, l'info vitesse, elle est donnée mécaniquement, ce qui fait que d'habitude, c'est assez simple de chanter l'ABS et on peut rouler sans. Là, si je n'ai plus d'ABS, la boîte est en défaut et je suis bloqué en deuxième. Point, barre, c'est terminé. Donc, je n'ai pas d'autre solution que de faire fonctionner cet ABS. Enfin bref, aujourd'hui, la Jeep est bloquée clairement. Il faut que j'aille la chercher pour la ramener dans mon atelier. Et une fois dans mon atelier, je pourrais régler ce problème d'ABS pour essayer de la faire fonctionner. Donc, je vous donnerai des nouvelles sur Facebook et Instagram, éventuellement YouTube si je fais 2-3 vidéos. Mais en tout cas, il n'y aura pas de vidéo de roulage avec la Jeep pour l'instant parce que ça ne fonctionne pas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette série. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, ça me fera très plaisir. Et puis, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501